Il fait froid, c'est une réalité. Alors voilà, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais moi avec mon petit chien, je me suis posé la question, dois-je lui mettre un manteau ou pas quand il fait 2, 0 ou 2 degrés ? La réponse avec vous. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on est en plein dans l'actualité du froid qui commence à nous gagner, et les chiens, contrairement aux plantes de Philippe, ne vivent pas en serre. Donc effectivement, il faut qu'ils soient protégés contre le froid. Alors certains chiens, comme ce petit Spitz que j'ai dans les bras, eh bien ce petit Spitz, il est naturellement protégé contre le froid. Mais si vous prenez un chien à poil ras, prenez un pointaire par exemple, il va être beaucoup plus sensible au froid. Si vous prenez un chien qui est âgé, qui est fatigué, il va être plus sensible au froid, même ses articulations vont en souffrir. Pour ces chiens-là, il faut les équiper. Alors équiper un chien, ça ne veut pas dire le ridiculiser. Il y a des habits qui sont fonctionnels, il y a des accessoires fonctionnels. Retour plateau, on vous présente d'autres petits accessoires. Alors on a vu les petites bottes, on a vu les manteaux, il y a d'autres accessoires, ne serait-ce pas une bouillotte ? Exactement Damien. Alors là, c'est une bouillotte en fait, que vous passez au micro-ondes. Alors rapidement, ça va chauffer grâce au micro-ondes, ça va diffuser une chaleur douce, et ça va permettre à l'animal, par exemple à poil ras, qui a souffert un peu du froid pendant sa balade, de se reposer tranquillement sur cette petite bouillotte. Évidemment, là où c'est lavable, c'est facile. Mais il y a mieux que la bouillotte, il y a carrément le tapis chauffant électrique. Le tapis chauffant électrique, c'est en fait un tapis que vous branchez directement sur le secteur, qui est sécurisé évidemment, puisqu'il ne faudrait pas que le chien mange le câble. Et ce tapis chauffant... C'est comme ça, c'est comme une espèce de table, je ne sais pas, de set de table d'origine. On dirait un set de table. Alors en fait, l'astuce de ce set de table, c'est qu'il y a un côté à 27 degrés, l'autre côté à 37 degrés. Donc selon la température que vous souhaitez transférer à votre chien, vous prenez la partie plus chaude ou la partie un peu moins chaude. Alors ça, on imagine, pardon Yves, pour les petits chiens un peu fragiles, on est d'accord ? Vous savez, Damien, quand vous voyez un chien qui a froid, ce n'est pas compliqué, il tremble. Comme il tremble, en fait, c'est une façon physiologique de fabriquer de la chaleur, le tremblement. C'est des contractions musculaires. Et donc le chien, quand il tremble, ça veut dire qu'il a besoin de chaleur. Donc si vous voulez l'aider à arrêter de trembler, et bien simplement, mettez-le au chaud sur un de ses petits accessoires. Maintenant, quand vous sortez votre chien, les pattes du chien sont directement en contact avec le sol froid. Et le sol froid peut être très agressif, non seulement de par sa température, mais aussi parce que parfois, lorsqu'il neige, on va mettre du sel qui va agresser la patte. Pour les coussinets, ce n'est pas bon. Il y a de la glace qui va blesser les coussinets. Et là, vous avez un accessoire type roll-on, c'est-à-dire une bille qui va rouler, que vous passez... Attendez, doucement, doucement, voilà. On voit, donc c'est comme quand on a mal au dos, les petites billes comme ça. Voilà, et cette bille, vous allez la passer sur les coussinets plantaires du chien. Vous allez commencer ça 15 jours avant de l'amener à la neige, à la montagne. C'est-à-dire qu'en ce moment, on peut d'ores et déjà commencer à traiter son chien. Et ça, ça va renforcer l'épaisseur de la couche cornée de la patte du chien. Ça va donc lui apporter un réel plus. Si toutefois, votre chien n'a pas eu le temps d'avoir les pattes préparées, il existe des petites bottines en matière synthétique et respirante qui va permettre de donner à votre chien un contact souple avec le sol. Mais alors là, il faut s'accrocher pour qu'il les supporte. Moi, je sais qu'il n'aime pas ça. Alors, il faut qu'effectivement, le chien soit habitué. Et je dirais qu'un chien qui est habitué à marcher avec des petites bottines, il le fait. Vous savez que les chiens de course, Damien, les chiens de traîneau, qui font des compétitions, des trucs incroyables, ils ont tous des bottes pour éviter justement ces coupures. Et ils courent très bien, ils sont tout à fait à l'aise. Donc, c'est vraiment une question d'entraînement. Alors, devant nos invités, qu'on remercie d'être venus avec leurs animaux, merci beaucoup. On voit de jolis petits paniers avec la fourrure. C'est drôle, c'est qu'à la limite, si Arthur, le petit chien, avait des poils clairs, on le confondrait avec la fourrure du petit panier. C'est un mini roi lion. Et vous voyez donc le Spitz, naturellement, avec une grande fourrure, habituée au froid. Regardez, il sort. Ah, le Spitz, ce noir. Il n'a pas besoin de chaleur. Vous voyez, il sort de son panier parce qu'il est trop chaud pour lui. Les bagnoles tibétains à côté qui sort de son panier pour présenter sa jolie tenue, vous voyez, de montagne. Une tenue qui est étanche, donc il ne prendra pas l'eau parce que, n'oubliez pas que Damien, lorsqu'il pleut, le poil qui est mouillé met des heures à sécher. Donc, c'est très important de les protéger. Et puis, le clin d'œil, c'est le chapeau et les lunettes parce que quand il y a du soleil, il faut éviter la réverbération. Mais c'est un clin d'œil. C'est quelque chose qui fera plus rire, à mon avis. Il est trop mignon. Donnez-nous la race de ce petit chien-là. C'est un petit podango portugais. Alors, c'est un petit podango portugais. Je n'ai jamais entendu parler d'un petit chien de chasse au lapin. Moins de 50 naissances par an. Moins de 50 naissances par an. Maintenant, ça va quadrupler grâce à ces topographes.